Premiers exercices, réduire et simplifier le plus possible. L'expression est une différence, différence entre cession et celle-ci. La forme fractionnaire implique de devoir mettre le tout au dénominateur commun. Nous allons commencer par ceci, le dénominateur commun, le plus petit commun type de 6 et 8 est 24. Donc je vais écrire sur 24, on va y aller tranquillement. Donc 3x plus 1 sur 6, j'amplifie par 4 le numérateur et le dénominateur. Le pardon c'est moins 4x moins 4 sur 8. Et également j'amplifie, alors cette fois-ci par 3 numérateurs et dénominateurs. J'obtiens donc au numérateur 4 fois 3x plus 1, moins 3 fois 4x moins 4, le tout sur 4 fois 6 est 24, 3 fois 8 est 24. On demande de réduire, donc je vais effectuer maintenant la distributivité de chacun de ces produits. Donc 4 fois 3, donc 4 fois 3, 12x plus 4, moins, attention ici de ne pas oublier la parenthèse. 3 fois 4, le tout sur 4, le tout sur 24. Et maintenant je peux effectuer la parenthèse. 12x plus 4, donc même chose ici, moins 12x, moins, moins 12, c'est-à-dire plus 12, le tout sur 24. Je continue, 12x moins 12x se simplifie, il me reste 4 plus 12, c'est-à-dire 16 sur, pas besoin d'écrire en rouge, 16 sur 24. Si je réduis en simplifiant le plus possible, je peux encore dire que cette fraction est égale à la fraction 2 tiers. Deuxième expression, analyse de l'expression. J'ai donc ici un carré, ici une puissance ou un 4, les deux sont multipliées l'une à l'autre, et au dénominateur encore un exposant négatif, puissance négative et une puissance 3. Donc je vais commencer par réduire ces égalités, ces puissances de puissance. Donc le premier bloc rouge ici, je peux le réécrire, donc j'ai une propriété des puissances, puisqu'ici j'ai une multiplication, et ici une multiplication, moins 2 fois a cube fois b8, le tout au carré. J'utilise la propriété que je peux rappeler ici, qui dit que a fois b à la puissance n est égale à an fois bn, et a puissance n à la puissance m est égale à a puissance n fois m. Avec ceci, je peux dire que j'obtiens moins 2 à la puissance 2 fois a à la puissance 3 à la puissance 2, donc a à la puissance 3 fois 2, 6, b à la puissance 8 fois 2, 16. Voilà le premier bloc qui était rouge, je mets la parenthèse, qui n'est pas indispensable, mais qui permet de se repérer. Ensuite, même chose, a puissance 3 à la puissance moins 4, ça fait a puissance 3 fois moins 4, c'est-à-dire moins 12, fois b puissance moins 4, c'est le bloc vert du numérateur. Je divise, je continue toujours, moins 3 à la puissance 3, b à la puissance 2 fois 3, 6, pour le bloc rouge, et pour le bloc vert, a à la puissance 5 fois moins 3, c'est-à-dire moins 15. Alors maintenant, je peux avancer un peu dans mes calculs, j'ai ici moins 2 au carré fois a6 fois b16 fois a-12 fois b-4, donc multiplication, les parenthèses ne servent à rien. D'autres cas repérés d'où provenait chacun de ces facteurs. Moins 2 au carré, ça fait 4, a puissance 6 fois a puissance moins 12, là je vais utiliser une nouvelle, encore, propriété des, pardon, c'est pas celle-ci, c'est celle-là, a puissance n fois a puissance m est égal à a puissance n plus m, lorsqu'on a la même base, on additionne les exposants, donc a6 a moins 12, ça fait a 6 plus, moins 12, et puis b, qu'est-ce que j'ai comme b ? J'ai 16, moins 4 au dénominateur, moins 3 au cube, moins 9, b6 a moins 15, donc si je réduis tout ça, ça fait 4 a moins 6, b12, sur moins 9, b6 a moins 15. Alors, je peux utiliser encore une propriété qui me dit que a puissance moins n est égal à 1 sur a puissance n, ou je peux aussi le dire, 1 sur a puissance moins m, par exemple, est égal à a puissance m. Donc, le a puissance, je n'ai pas tellement travaillé avec ces puissances négatives, donc je peux parfaitement dire que le a puissance moins 6 est 1 sur a puissance 6, le b puissance 12 reste, le moins 9 aussi, le b puissance 6 qui était là reste, et le a puissance moins 15 est un a puissance 15, en utilisant ces propriétés. Naïvement, on change de signe lorsque l'on passe en haut ou en bas de la barre de fraction. Et enfin, je les aurais toutes, a puissance, bien sûr, n sur a puissance m étant égal à a puissance n moins m, il me reste ici moins 4 neuvième, la partie numérique, je la sors, 4 sur moins 9, c'est la même chose que moins 4 sur 9, a 15 sur a 6, ça fait a 15 moins 6, b 12 sur b 6, b 12 moins 6, donc résultat final, moins 4 neuvième, a 9, b 6, je passe à la page suivante pour faire le dernier exercice, donc le iii, réduire et simplifier toujours cette expression, je vais directement aller me mettre dessous, ce sera plus simple, un, donc, ceux-ci ont déjà été faits précédemment, j'ai ici, x plus 2 au carré, première identité remarquable, donc, x carré plus 2 fois x fois 2, c'est-à-dire 4x plus 2 au carré, 4, j'ai ensuite une expression du type a moins b fois a plus b, comme tout à l'heure, je peux me faire un petit résumé aussi, donc, la première identité remarquable que je viens d'utiliser, la deuxième que je vais utiliser maintenant, a moins b fois a plus b égale a carré moins b carré, et j'utilise ces identités remarquables dans le sens, ici, de développement. Donc, x moins 3 fois x plus 3 est égale à x carré, le premier terme au carré, moins le deuxième au carré, 3 au carré. Enfin, j'utilise, bien sûr, la troisième identité remarquable, enfin, c'est la deuxième, plutôt, a moins b au carré, a carré, moins 2ab, plus b carré, donc, x carré, moins 2x fois 2, c'est-à-dire 4x, plus 2 au carré, 4. Vous aurez remarqué que j'ai bien pris soin de travailler, même si ça n'est pas toujours indispensable, avec des parenthèses, les deux premières parenthèses ne sont pas indispensables, par contre, la troisième, puisqu'il y a un signe moins devant cette expression, ici, est absolument indispensable. On peut aller plus vite et sauter des étapes, et si on ne veut pas prendre de risque, autant procéder ainsi, donc, x carré, plus 4x, plus 4, plus x carré, moins 3 au carré, 9, et là, la multiplication par moins 1 devant la parenthèse va se distribuer sur chacun des termes, donc bien, moins x carré, moins et moins plus 4x, moins et plus, moins 4. x carré, moins x carré, disparaît, 4, moins 4, disparaît, et il me reste 4x et 4x, c'est-à-dire 8x, plus x carré, moins 9. Souvent, nous notons ceci dans l'ordre des puissances décroissantes de la variable, donc x carré, plus 8x, moins 9. Sous-titrage Société Radio-Canada